Et bien sûr les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va réaliser ensemble des macarons à la vanille. J'avais déjà réalisé sur ma chaîne YouTube il y a un ou deux ans, je ne sais plus, la recette des macarons au citron et vous avez été vraiment extrêmement nombreux à me demander la recette des macarons à la vanille. Donc c'est pour ça que je réalise cette vidéo aujourd'hui pour vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici, activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo et à laisser un gros pouce bleu en bas dans la barre des pouces bleus. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on atteint bientôt les 1000 abonnés. C'est vraiment énorme, je vous en remercie énormément du fond du cœur. Je ne pensais vraiment pas qu'un jour on allait atteindre les 1000 abonnés sur la chaîne de cuisine de pâtisserie. Donc j'ai organisé un petit concours, je vous en dirai un petit peu plus quand on atteindra les 1000 abonnés. D'ailleurs je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Mais donc vraiment merci du fond du cœur et j'espère que ce que je vous propose comme vidéo vous plaît et que ça vous plaira toujours. Sur ce, c'est parti avec la suite de la vidéo. Pour ces macarons vanille, il vous faudra 125 g de poudre d'amande, 200 g de sucre glace, 60 g de blanc d'œuf, 30 g de sucre et de nouveau 30 g de blanc d'œuf. En fait, les blancs d'œufs et le sucre, ce moule, seront pour réaliser une meringue italienne, une meringue française pardon, donc pour incorporer dans notre macaronade. Ensuite, pour la ganache vanille, il vous faudra 120 g de chocolat blanc, 100 g de crème liquide et une à deux gousses de vanille en fonction de ce que vous avez surtout et de ce que vous souhaitez. On va tout d'abord commencer par tamiser notre sucre glace ainsi que notre poudre d'amande. Une fois mes poudres tamisées, je vais venir ajouter mes blancs d'œufs, donc la première partie, donc les 60 g. Et je mélange pour former une pâte. Une fois ma préparation bien homogène, on va réaliser dans un deuxième cul de poule la meringue. Donc pour la meringue, on va mettre nos blancs d'œufs ainsi qu'un tiers de notre sucre. Et on va monter tranquillement notre meringue et on viendra ajouter le reste de notre sucre en deux fois. J'ai réalisé ma meringue, elle est bien montée, on peut le voir ici à la caméra. Voilà, ça tient bien, c'est parfait. On va maintenant l'ajouter petit à petit à notre macaronade. Et on viendra ensuite continuer de travailler la pâte, de la mélanger sans venir écraser la pâte. Le but étant de soulever pour ne pas trop faire retomber la préparation. La pâte à macaron est bien mélangée, on a une texture qui reste aérienne. C'est ce qu'il faut. J'ai préparé ici une poche à douille que je vais venir remplir. Donc là, j'ai une douille unie de 10, mais si vous avez une douille de 8, ça sera un petit peu mieux parce que la 10, c'est un peu trop gros, mais j'en ai pas d'autres. Donc une douille unie de 8, si vous avez, c'est parfait. On passe maintenant au pochage. Donc on va faire des petites pièces de cette taille-là, sachant qu'elles vont encore s'étaler avant cuisson. Donc elles vont un petit peu se détendre. On va laisser un espace d'environ 2 doigts, donc environ 3 cm, pour pouvoir laisser la place au macaron s'il s'étale un petit peu. Donc là, j'ai terminé de pocher tous mes macarons. Et maintenant, j'ai ici du sucre que j'ai coloré. C'est tout simplement du colorant en poudre. Donc là, pour ma part, j'ai mis du rouge et du sucre cristal, tout simplement. J'ai juste mélangé, on n'ajoute pas d'eau, surtout pas. Et on obtient un sucre rouge comme ça. Et ce sucre, je vais venir l'appliquer à l'aide d'une tamisette ou tout simplement, comme ça, le verser. Très légèrement, c'est juste pour pouvoir colorer nos macarons, pour leur apporter un design, une couleur un petit peu atypique. Comme ça, ça va être vachement joli. Et ensuite, je vais laisser maintenant croûter mes macarons pendant une trentaine de minutes. Ça permettra de venir former une couche au-dessus qui va durcir et à la cuisson, comme ça, ils pourront gonfler. Et ensuite, on viendra les cuire pendant environ 10-15 minutes à 160 degrés. On va maintenant passer à la réalisation de la ganache à la vanille. Pour ce faire, on va commencer par mettre notre crème liquide dans une casserole. Et on va couper nos deux gousses de vanille, les gratter et les ajouter dans notre crème liquide qu'on viendra porter à ébullition. J'ai donc gratté les gousses de vanille, je suis venu les ajouter dans ma préparation. Et comme je vous l'ai dit, on va porter le tout à ébullition. Donc j'ai même mis aussi les gousses entières. On viendra les retirer, bien évidemment, après. Donc on porte le tout à ébullition et ensuite, on va venir filmer avec un papier film. Et on viendra faire deux petits trous pour laisser infuser environ une trentaine de minutes. Si vous avez le temps et que vous n'êtes pas pressé de réaliser vos macarons, vous pouvez même laisser infuser une nuit entière. Ça permettra de développer encore plus les arômes. Une fois que ma crème liquide ainsi que ma vanille a bien infusé, j'ai fait fondre mon chocolat blanc au micro-ondes. Je vais venir l'ajouter à la préparation et mélanger à l'aide d'une maryse. Une fois ma préparation bien mélangée, je vais passer un coup de mixeur pour être sûr qu'il ne reste plus de morceaux de chocolat et que ce soit bien homogène. Je vais placer ma ganache dans une poche à douille et je vais la réserver au frigo jusqu'à ce qu'elle durcisse et qu'on puisse venir la mettre sur nos macarons. Mes coques de macarons sont cuites. J'ai ici ma ganache à la vanille qui a bien refroidi. On va maintenant dresser nos macarons, donc les garnir. Pour ce faire, on va tout simplement mettre de la ganache vanillée au milieu et à l'aide d'une autre coque, donc on va essayer de prendre toutes celles à la même taille. On va tout simplement venir refermer le macaron comme ceci. Donc je vais faire la même chose avec tous mes macarons et on se retrouve après pour que je vous montre le résultat. Cette colorette est que le sucre rouge au-dessus, je trouve ça vachement sympa. Donc on les garnit bien comme ceci et voilà, on obtient ce résultat-là. Donc voilà pour la recette. Et bien voilà les amis, la recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que je vous donnerai envie de la refaire. Si vous l'avez refait, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos et vos vidéos. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à me suivre sur mon Instagram qui s'affichera juste ici en bas. C'est sur ce réseau social et sur Instagram et sur Facebook. Je suis vraiment très actif, je poste régulièrement quasiment tous les jours des nouvelles photos. Et si vous avez envie de m'envoyer vos photos, n'hésitez pas donc à me les envoyer sur Instagram. Je vous mettrai mon Instagram et mon Facebook juste ici. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501